bientôt 8h37 sur bfm tv rmc bonjour fabien roussel bonjour national du parti communiste français un tout flat tu connais les black hawks de chicago je pensais pas que tu étais fan de hockey tu sais les floqué quoi mon maillot je vais te montrer les floqué quoi mon maillot est-ce que tu lis le pseudo bédard je crois il s'appelle bédard les mecs je crois il s'appelle bédard le goût bédard est-ce que vous arrivez à dormir en ce moment on va dormir mais voilà on travaille je vous pose la question parce que ça fait une semaine que le délai que le nouveau front populaire s'était fixé pour proposer un nom de premier ministre toujours pas de nom le gouvernement de gauche arrive le plus rapidement possible il ya des gens qui n'ont pas le confort suffisant pour patienter c'est ce que vous dit christiane taubira l'ancien ministre de la justice qu'est ce que vous avez à dire ce matin pour ceux qui ont voté pour vous en espérant sincèrement que leur vie change ce qui espère le le smic à 1600 euros l'abrogation de la réforme des retraites les prix bloqués vous êtes désolé je dis que si on ne trouve pas de solution dans les heures qui viennent dans les jours qui viennent ce serait un véritable naufrage je le dis sincèrement un manque de respect un manque de respect pour tous ces électeurs ces électrices qui ont exprimé leur volonté que ça change un manque de respect pour toutes celles et ceux qui veulent voir leur salaire augmenter un manque de respect pour toutes celles et ceux qui se disent que avec le nouveau front populaire il y aura l'abrogation de la réforme des retraites un manque de respect pour toutes celles et ceux aussi qui croient encore dans la république et ses valeurs et qui veulent être respecté quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau nous leur devons nous leur devons tout ça et aujourd'hui respect aujourd'hui fabien roussel et aujourd'hui je suis inquiet parce que effectivement j'aurais bien mais voir fabien roussel en clash avec olivier fort genre au moins le pcf s'ils veulent se sauver la face ils s'embrouillent avec les socialistes et franchement là je vais me dire roussel est ce qu'on va te réhabiliter ou moi j'aurais bien aimé voir un petit un petit affrontement comme ça nous avons du mal à trouver une solution qui fait consensus pour autant nous avons demandé hier chacun avec nos mots à la france insoumise de ne pas rompre les discussions c'est la france insoumise qui manque de respect aux électeurs en disant c'est je pense que celui qui se retirerait définitivement des discussions oui porterait une lourde responsabilité alors nous demandons je demande à la france insoumise de revenir à la table des discussions pour discuter de ce premier ministre de cette première ministre qui ferait consensus entre nous avançons jurent roussel faisons en sorte qu'il y ait une proposition pour la présidence de l'assemblée nationale faisons en sorte qu'il y ait un nom commun pour diriger un gouvernement mais surtout faisons en sorte de ne pas décevoir les français et que rapidement on puisse répondre à leurs questions concernant leur pouvoir d'achat concernant le blocage des factures concernant la réforme des retraites ils attendent ça de nous et donc il y a urgence en vrai en vrai on est à un stade belcouru d'attendre belcouru il a raison on est à un stade les mecs où c'est bon les négociations les discussions là ils ont un peu trop discuté c'est bon c'est bon ils ont un peu trop discuté là le nfp il est temps de sortir un candidat il est temps de nommer quelqu'un c'est bon là ça commence à devenir trop long là je reviendrai dans quelques instants sur un nom qui est proposé ce matin par olivier fror premier secrétaire du parti socialiste mais avant cela pour bien comprendre ce qui se joue depuis neuf dix jours c'est quoi c'est une bataille d'égo vous êtes au centre de ces négociations c'est ça qui se joue c'est surtout une volonté d'avancer au consensus mais c'est pas ce qui est en train de se passer puisque ça n'avance pas excusez moi si quand on décide de travailler au consensus ça veut dire que nous devons être tous d'accord donc vous imaginez que travailler au consensus c'est beaucoup plus difficile que d'imposer un choix à la majorité et donc ça veut dire que chacun doit être d'accord c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus long alors si demain dans les heures qui viennent nous n'y parvenons pas je l'ai déjà dit peut-être faudra-t-il passer au vote et proposer aux députés du nouveau front populaire de prendre la main et de décider de celui ou celle qui pourrait être premier ministre salut d'offler c'est quoi ce chandail de colons génocidaire que tu portes un chandail de colons c'est quoi un chandail un chandail un gros tricot de laine qu'on enfile par la tête un chandail c'est un québécois lui c'est sûr ça un québécois en calice tabernac toi tu es un putain de québécois en crise de fif c'est sûr en calice tabernac pas possible ça ce qui compte la base c'est le programme le nouveau front populaire le programme que nous avons défendu auprès des électeurs que les français attendent parce qu'il répond à des problèmes de pouvoir d'achat qui se pose aujourd'hui ce n'est pas vraiment le programme puisque cela bloque sur des noms donc la personne qui portera ce programme est pour le moins mais c'est peut-être il faut peut-être revenir à la base et la base c'est ce que les français nous ont dit ils veulent que ça change et bien ils veulent que ça change ils veulent du pouvoir d'achat ils veulent avoir des augmentations de salaires ils veulent l'abrogation de la réforme des retraites ils veulent reprendre la main sur l'argent sur les moyens pour que l'on puisse financer des services publics de qualité des écoles des hôpitaux et donc ils veulent cela et bien nous nous leur devons et c'est pour ça que nous avons une responsabilité alors si je vous écoute bien fabien roussel ça ne peut pas être laurence toubiana la première ministre du nouveau front populaire le nom qui est avancé par le parti socialiste et que je vais brièvement présenter enseignante universitaire économiste aux fonctionnaires diplomate tout cela à la fois elle a conseillé lionel jospin lorsqu'il était premier ministre elle a été ambassadrice pour le négociation de la conférence de paris sur le climat elle a coprésidé plus récemment la convention citoyenne une ancienne qui avait bossé avec françois hollande aussi super une hollandiste pour le climat et lorsque vos alliés de la france insoumise sont interrogés sur ce profil voilà ce qu'ils disent manuel bombard il ya quelques minutes chez nos confrères de france 2 si c'est effectivement ce profil sur lequel travaillent nos partenaires je tombe de ma chaise oui puisque il s'agit de nous proposer une personne contre qui je n'ai rien de personnel que les choses soient claires mais qui signait il ya quatre jours une tribune dans laquelle elle appelait à constituer une coalition et un programme commun avec les macronistes vous savez ce qu'elle dit cette tribune fabien roussel aussi elle dit que le 7 juillet les français et les françaises ont fait des députés du nouveau front populaire la première force mais qu'ils n'ont pas donné en gros le logo est jugé raciste par les améridiens en amérique du nord c'est comme si une équipe de ligue 1 portait un chandail c'est bon 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 oh là là c'est bon le mec relou là ça y est c'est bon et c'est bon c'était pas venu sur mon stream pour me casser les couilles quand même ça y est tout ici et c'est bon oh là là toute la soirée tu vas me parler de ça on fait toute la soirée jean l'âme de majorité au nfp et donc pas de mandat pour appliquer la totalité de son programme très peu nombreux écrit tels seront celles et ceux qui dans le pays tiendront rigueur au nouveau front populaire d'avoir dévié de ce programme sur tel ou tel sujet ça vous êtes d'accord c'est un spectacle affligeant que tout ça franchement c'est un spectacle affligeant la candidate qui est proposée par vos alliés du parti socialiste dit le programme du nfp il faudra en partie le mettre de côté c'est un spectacle affligeant que tout ça et je le redis à emmanuel bonpart il veut quitter jeter mon maillot au front populaire c'est une lourde responsabilité qu'il prendrait ce serait grave mais peut-être que la france insoumise préfère être dans l'opposition qui est une position qui est beaucoup plus confortable de tout critiquer de dire non à tout et de voter des motions de censure c'est beaucoup plus difficile d'accepter des responsabilités et de construire ça oui c'est difficile en tout cas nous c'est ce qui nous anime construire répondre aux urgences des français aux urgences climatiques et le faire devant les français en toute transparence et en construisant des majorités au parlement je vais venir à la france insoumise si vous bloquez tout partez c'est mieux c'est ça ce que vous voulez faire non mais je leur dis que s'ils partaient ils prendraient une lourde responsabilité et je m'interroge je m'interroge sur leur choix véritable au fond leur choix véritable c'est quoi qu'est ce qu'ils veulent ils veulent construire que l'on réponde aux attentes des français ou ils veulent trouver un prétexte pour partir et rester dans l'opposition qui est beaucoup plus confortable je leur pose la question en tout cas nous je vous dis mais moi je comprends pas un truc pourquoi fabien roussel il est pas parti au clash avec le ps quand le ps avait refusé la candidature de mademoiselle hugel bello moi c'est ça j'arrive pas à comprendre avec ce personnage c'est lui même qui a prononcé le nom de bello la lfi a dit oui et au final ps a dit non et du coup roussel il est en mode bon ok on oublie il aurait pu aller au clash avec eux les communistes ils auraient pu partir aussi au clash pourquoi ils partent pas au clash donc le ps ils ont dit non pour la candidature et lui il en mode bon ok go next on passe au suivant mais quand tu ben tu bien n'as ne fait pas l'unanimat l'unanimité pardon chez les filles c'est la lfi ce qui bloque il y a quelque chose qui va pas les mecs un épisode que j'ai raté pourquoi c'est toujours la lfi on les fait passer pour les fouteurs de merde à la base c'est le ps les fouteurs de merde c'est toujours la france insoumise toujours les noirs on accuse toujours les noirs aucun rapport moi depuis le début je suis animé par une seule volonté jusqu'au bout c'est un objectif jusqu'en tirer les français répondre à ce qu'ils ont dit lors des élections je viens d'une circonscription dans le nord à saint amand les autres du temps député du rassemblement national a été j'ai perdu ta circonscription à bc tu l'as perdu le élu au premier tour j'ai entendu ce qu'ils m'ont dit les concitoyens y compris mais beaucoup qui ont voté pour le rassemblement national je les insulte pas sur le choix de leur vote j'ai entendu leur exigence de changement et je souhaite rien que pour eux tout faire tout faire pour obtenir ce changement et donc il va falloir se mettre autour de la table et il y a une chose qui nous rassemble une chose qui nous rassemble au delà des noms on parlait de madame tubiana qui parle de compromis etc il y a une chose qui nous rassemble c'est le programme du nouveau front populaire le programme du nouveau front populaire et donc à partir du programme mais j'y viens deuxième partie de ma réponse deuxième partie de ma réponse nous ne disons pas je ne dis pas tout le programme rien que programme parce que dire ça c'est parler comme quelqu'un qui a la majorité absolue et qui se fera balayer d'un revers de main à l'assemblée nationale nous devons construire des majorités loi par loi texte à partir du programme et nous devons nous en tenir et à partir de ce programme quand il s'agira d'augmenter les salaires et de mettre en place un cédère le lâche mais les mecs encore une fois sortez de votre politique fiction il a raison sur les 250 mesures ou 150 je sais pas exactement ça quand je crois sur les 150 mesures du nouveau front populaire les 150 ne passeront pas il y aura forcément des compromis les mecs il y en aura forcément donc dites vous dites ouais le lâche etc c'est mathématique les mecs il y aura forcément des mesures qui vont pas être prises en compte on sait même pas si le programme va être pris en compte donc à un moment donné les mecs il faut arrêter de mentir aux français il faut arrêter de mentir aux français les mecs le programme du nouveau front populaire à 100% ne passera pas point final il faut arrêter avec ça les gars je préfère me faire censurer avec honneur se faire censurer jour 1 quel est l'intérêt les mecs puis toi censurer quand au moins le speak il est passé quand la retraite elle a été annulée quand les prix quand les prix sont bloqués après là tu peux tu peux te faire censurer y'a rien ma gueule mais si tu fais censurer j1 ouais bof franchement bof en mais ils vont jamais accès dans tous les cas les mecs dans tous les cas de figure ça va être compliqué non d'offrir le traître comment ça le traître moi je suis un traître moi je suis un traître moi je l'ai toujours dit les mecs si il ya des votes par exemple sur le smic il faudra à se lui assumer les responsabilités de chacun c'est comme ça les gars va falloir en tirer les conséquences va falloir se justifier le truc c'est que le programme du nfp est complet une dépense égale une recette s'il décrète la hausse du smic ils vont refuser les taxes de taxer les ultra riches et rebelote ils vont dire que c'est infinançable ça c'est pas faux ça ça c'est une bonne remarque de yannis première fois sur le stream bienvenue mon gars ça c'est pas faux parce qu'ils peuvent augmenter le smic à côté nouvelle proposition on taxe les ultra riches ils peuvent dire non motion de censure renverser le gouvernement regardez nous ont ruiné ils ont vidé les caisses de l'état la 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 parce que chaque dépense égale une recette tout est dans le programme il a pas tort il a pas tort il a pas tort fonds de compensation pour les tp tp pme artisans et bien nous devrons construire une majorité le texte parviendra à l'assemblée nationale après être passé par une conférence sociale avec les organisations syndicales et le medef et il y aura des amendements et nous discuterons texte par texte donc il n'y a personne nous nous ne disons pas tout le programme rien que le programme nous disons construisons dialoguons avançons chacun a été élu chacun a été élu avec un rassemblement de force de voix qui n'était pas que de son camp et donc le compromis il est là fabien le compromis il est dans le choix des électeurs qui nous ont mis en responsabilité à l'assemblée nationale vous n'allez pas vous engager sur un nom ce matin il y a ce nom qui est mis sur la table par le parti socialiste laurence tubiana est ce qu'il y en a d'autres ou est ce que c'est elle ou rien est ce que vous avez d'autres options encore oui il y a d'autres noms oui il y a d'autres options l'objectif étant de parvenir à un consensus mais vous m'excuserez mais après ce que j'ai vécu sur la proposition que nous avons fait que j'ai fait du guetbello je prends garde à ne pas citer de nom parce que c'est comme quand je vais au baltrap à saint amand dès qu'on sort un nom j'entends poule et c'est le tir au pigeon ça j'arrête nous avons fait les frais de ça donc je préfère que nous nous voyons nous discutions ensemble des propositions qui pourraient faire consensus il ya une chose sur lesquelles en tout cas les écologistes les socialistes et les communistes nous sommes d'accord et c'est important parce que c'est une évolution nous sommes d'accord pour proposer une candidature issue de la société civile issu de la société civile n'est pas un problème mais personne qui n'a jamais été élu par exemple ça veut dire ça veut dire que quand les insoumis quand les insoumis disent les socialistes mettent le veto sur une candidature qui viendrait pas de laurent c'est faux c'est faux c'est abandonné nous nous sommes d'accord à trois pour proposer une candidature de la société civile discutons en avec les insoumis mettons nous autour de la table aboutissons il ya urgence nous le devons français nous sommes regardés je souhaite que l'on aboutisse dans les heures et les jours qui viennent fabien roussel si ces discussions à gauche devait se solder par un échec l'hypothèse d'un gouvernement d'union nationale est ce qu'elle vous semble complètement exclue je vous pose la question à vous le secrétaire national du parti communiste français parce que précisément le parti communiste au sortir de la seconde guerre mondiale avait pris ses responsabilités avait participé à des gouvernements d'union nationale c'est ambrose croisa fernand grenier maurice thorez évidemment dans votre histoire ce n'est pas en termes déshonorant mais vous avez raison de le préciser et nous avons toujours nous participé à des gouvernements quand au coeur c'est quoi cette posture bardellesque d'off là c'est comme ça non mais je suis concentré les gars je suis concentré je suis concentré je suis concentré là elle nous a fait un petit point historique avec le parti communiste français qui à l'époque l'endemain de la seconde guerre mondiale a participé à un gouvernement d'union nationale où j'étais en mode vega punk du projet jure il y avait l'intérêt de la nation l'intérêt des français d'abord vous pourriez le dire c'est à dire que quand il y avait une volonté d'unir nos forces pour réparer la france protéger chaque citoyen apporter du progrès social mais je vous rappelle que à l'époque dans un gouvernement avec le général de gaulle nous avons créé ensemble la sécurité sociale un système de retraite solidaire qui fonctionne encore aujourd'hui nous avons créé nous avons créé edf gdf qui a garanti pendant plus de 70 ans l'électricité pas cher et c'est à cause du libéralisme à la sauce de monsieur sarkozy jusqu'à monsieur macron qu'aujourd'hui l'électricité a triplé de prix mais en situation de blocage fabien roncel est ce que vous pourriez le refaire quand les intérêts des français quand nous sommes en capacité de répondre à leurs demandes nous nous regardons toujours et nous sommes toujours prêts à travailler maintenant ce que je sais pour répondre clairement à votre question c'est que quand je vois ce que propose le camp présidentiel et quand je vois que même aujourd'hui là la semaine dernière ils ont encore mis sur la table 5 milliards d'euros d'économie dans les dépenses publiques je le dis clairement français nous n'avons rien à faire je n'ai rien à faire avec le camp présidentiel qui aujourd'hui fait du mal aux français fait du mal à nos services publics refuse d'augmenter les salaires refuse d'abroger la réforme des retraites ils nous font du mal donc c'est non mais ce n'est impossible ils ils refusent ils refusent d'entendre ce que disent les français c'est pire que ça je vais vous dire une chose pire que ça j'accuse le président de la république de vouloir contourner le résultat des urnes de manigancer et d'essayer de faire une coalition en dehors de son camp avec les républicains c'est à dire le droit il a le droit c'est de la politique il a la politique c'est de la manigance mais les résultats des français les résultats des sondages madame vous êtes fou quoi vous êtes folle pardon désolé mais faut pas s'asseoir sur le résultat des urnes ma gueule a le droit mais il a le droit il manigancer ça veut dire qu'il organise une coalition avec la droite pour les 20 heures là il est en train de parler des français et quelque part pour refuser de d'admettre que ceux qui ont le plus de députés aujourd'hui c'est le nouveau front populaire lui en faisant ça en faisant ça c'est un coup de force démocratique c'est un combat et ça va susciter beaucoup de colère dans le pays et donc j'allais une majorité fait sur quelle base une majorité pour la droite la droite a mis sur la table un pacte il ya un mec il a raison quand même je suis désolé en mais elle dit quoi elle attend non c'est pas ça le commentaire et attend il y avait un commentaire qui était vrai vraiment basé leur chier sur la démocratie c'est de la politique du coup madame bah oui c'est de la politique il a droit de le faire et tout bas non il faut qu'il écoute les urnes genre une majorité au service des intérêts de la finance ne pas augmenter les salaires continue à détruire les services publics continue à libéraliser le pays continue à réduire la dépense publique tout ça c'est pour servir les intérêts des banques des milieux économiques des grosses têtes des grandes fortunes mais jamais le peuple travailleur jamais les français jamais les agents de sécurité qui nous accueillent ici à l'entrée de bfm ou les agents des hôpitaux publics ou ceux qui préparent la rentrée dans nos écoles c'est jamais au centre des intérêts de la france des coalitions des coalitions organisées par monsieur macron pour servir les intérêts de la finance je peux vous dire une chose c'est que nous 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 y opposerons jamais parce que oui dans notre coeur nous avons d'abord la défense des intérêts des travailleurs de ceux qui bossent de ceux qui s'excrivent à gagner un petit peu de salaire pour pouvoir se payer des vacances quand aujourd'hui il y en a 40% qui n'ont pas le droit je peux vous dire qu'on est déterminé 40% de mon chat on est comment sur le chat là on est 1400 il ya 40% des personnes de mon chat sur les 1400 viewers qui ne sont pas en vacances qui est en vacances sur mon stream les mecs en vrai de c'est vrai qui est en vacances qui qui est en vacances moi pas moi chômage pas encore ah il y en a qui compte partir en vacances moi je suis le chômage ça compte dans les gars ça compte pas le chômage ça compte pas vous voulez vous échapper les gars reste là reste là arrêtez de m'envoyer des tweets que j'ai déjà vu s'il vous plaît les gars je vous en supplie ça va m'énerver pas moi moi je partirai en vacances les gars normalement la fin de mes streams la fin de l'arc politique politique ce sera le 10 août normalement ce sera le 10 août ou le 9 quelque chose comme ça voilà et ensuite je serai en vacances jusqu'au mois de septembre je serai plus là pendant trois semaines les mecs je vais vous manquer je vais vous manquer hein je vais vous manquer bande de petits bâtards terminé pour les défendre fabien roussel que se passe-t-il pas du tout jamais ne vous confie la tâche de former un gouvernement s'il arrive à son pacte avec et bien c'est ce que je viens de vous dire c'est un coup de force démocratique c'est nier vous le dénoncer mais il se passe rien derrière mais 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 les français seront pris à témoin mais je pose la question parce que les insoumis par exemple parlent de grève pendant pendant les jeux olympiques mais moi je je dis pas ça je prendrai les français à témoin chaque français jugera de la crise dans laquelle il notre pays s'enfoncerait ce serait extrêmement drame enfin vous vous rendez compte de ce qu'il a fait le président de la république il refuse le résultat des élections législatives il dit personne ne l'a emporté d'abord il organise une dissolution de il refuse le résultat des élections législatives trois il manigance pour faire une alliance contre nature avec les républicains et bien excusez moi c'est un coup de force démocratique s'il s'en va dans cette direction là mais notre pays est déjà aujourd'hui avec beaucoup de colère dans le pays je crains une irruption comme sur un volcan que ça explose et quand ça explose vous savez on peut faire appel aux syndicats etc je ne sais pas moi dans quel sens ça s'est explosé et donc je souhaite je souhaite que nos institutions soient respectées je souhaite que la démocratie soit respectée et je souhaite que les français soient respectés d'abord merci beaucoup fabien roussel bonne journée à vous il est 8h52 sur bfm tv rmc bonne journée elle lui souhaite bonne journée on est où là ouais je sais c'est ton srab ou quoi bonne journée fabien roussel j'ai eu c'est ton srabu c'est ton ça c'est ton s'abit C'est parti !